Nous sommes ici à Tori Afondji, dans la commune de Toribosito. Cette joie qui se traduit dans les actes tient sa source d'un don de forage de l'Ondjébrus et de Charity Brovers Bénin à l'intention des populations de ce village. On a choisi cette zone parce que c'est une zone complètement isolée. C'est difficile d'accès, donc les populations n'ont pas accès à l'eau potable. C'est pour ça qu'on l'a réalisé. C'est l'un des objectifs de l'ONG. C'est intervenir en faveur des populations cibles les plus démunies. L'ONG a fait beaucoup de choses. On a réalisé un forage de gens à Birouboué, dans la commune de Benberaké. L'année passée, l'orphelinat qui a révié, qu'on appelle les anges, a été complètement réhabilité à près de 9,5 millions de francs. Et après ça, toujours l'année passée, 2022, on a réhabilité une mosquée à Birouboué également. On a un projet d'aller à Parakou, le CG Okédama, où l'année passée, on a été impressionné par les prestations d'un orphelin. Un élève en classe de 4e, il est orphelin de père, c'est la mère qui s'occupe de lui. Il a eu 19,25 de moyenne, premier semestre, second semestre, 19,30. Donc, pour encourager l'excellence, encore, que c'est un orphelin, on a pris l'engagement de le suivre pour tout son cursus scolaire, jusqu'en terminale au moins. Chaque année, on paie sa scolarité et les fournitures. Ensuite, on a prévu que les 10 premiers élèves, 5 filles, 5 garçons de ces collèges-là, où vraiment on sent l'excellence, qu'on puisse les motiver aussi, les encourager à mieux faire. L'ONG Bruce & Charity Brothers Bénin, dont le siège social est situé dans le département du littoral commune de Cotonou, a pour domaine d'intervention l'eau, notamment les forages, la fourniture d'équipements médicaux, de sport et appui aux plus déshérités. L'ONG Bruce & Charity Brothers Bénin vient de renouveler sa confiance à l'entreprise en charge des travaux, qui, après avoir fait remonter les premières poignées d'eau, rappelle les caractéristiques de l'ouvrage. Le joyau qui nous réunit aujourd'hui, bien entendu, s'agit d'un forage réalisé dans le sédimentaire, équipé d'une pompe à motricité humaine. Le forage a une profondeur de 70 mètres. Nous avons capté l'eau autour de 50 mètres. Le début du forage est de 5 mètres cubes l'heure. Pour les témoins et acteurs de cet acte de générosité, l'ONG Bruce & Charity Brothers Bénin est au cœur de l'action sociale, ce qui inspire la reconnaissance. Je suis en train d'assister à quelque chose qui me rend vraiment ému. Je n'ai pas des mots pour qualifier parce que je suis arrivé dans un fin fond d'un lieu pas très loin de Cotonou, où les gens ont à peine de l'eau potable à boire. Et ce qui fait que j'ai été ému. Nous voyons un peu ce que les riverains de ce lieu-là ont comme peine pour avoir de l'eau là. Et c'est un frère béninois, hors du territoire, qui une fois de passage ici, a su que les gens ont de sérieuses difficultés pour avoir de l'eau. Et a décidé de leur donner de l'eau à boire. Et une occasion comme ça, on ne peut que remercier ce donateur-là, qui est un frère et ami à moi. Et c'est la raison pour laquelle je suis arrivé à assister à cet événement. Et une fois sur le terrain, je constate avec beaucoup de joie que franchement, il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et malheureusement, ceux qui ont les moyens sur les lieux, plus précisément au Bénin, il n'y en a pas beaucoup qui font ces œuvres caritatifs, ces œuvres qui puissent donner la vie. Parce que l'eau, c'est la vie. L'ONG Bruce & Charity Brothers Bénin est une ONG qui exerce depuis plusieurs années, mais c'est depuis 2021 qu'elle a été reconnue et enregistrée au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Sous-titrage Société Radio-Canada